Je suis avec Antoine-Marie Izoar. Antoine-Marie, tu es le nouveau directeur de Famille Chrétienne. Antoine-Marie, y a-t-il une urgence à la mission ? Une urgence à la mission, oui. Moi, je suis très frappé. Petite histoire, je reviens de 20 ans à Rome. Je viens de passer 20 ans avec les papes à Rome. Et je suis arrivé il y a un mois parce que je voulais savoir ce que c'était que la pluie. Alors on m'a dit, va à Paris. Et trêve de plaisanterie, j'ai été entre autres 3 ans et demi avec le pape François. Et j'ai été très marqué au début du pontificat par cette phrase de François qui dit que la parabole de la brebis égarée est totalement inversée. On n'a plus une brebis qui est égarée et 99 au bercail, mais 99 qui sont en perdition. Et une seule qu'on est en train de frotter, de brosser, de peigner, de faire toute jolie. Puis on dit, elle est jolie ma brebis et tout. On aurait pu faire ça à Famille Chrétienne, mais on ne le fait pas. En tout cas, on ne veut pas. Et il faut sortir. Voilà. Donc la mission est urgente. Il faut sortir pour aller chercher les 99 autres brebis. Très bien. Et du coup, un congrès, ça a du sens pour toi ? C'est des initiatives, c'est des partages de bonnes pratiques. Et je pense que c'est essentiel. Et puis c'est une façon certainement de repartir pour une année avec le feu en soi. On sera mobilisé. Antoine-Marie, est-ce que tu aimerais nous partager une citation ? Une citation ? Ça va être très simple et j'ai peur que ce ne soit pas très original. De l'évangile, allez de toutes les nations, faites des disciples. Je ne vois rien d'autre. Ça me paraît être un bon leitmotiv. Quelque chose à ajouter ? Quelque chose à ajouter ? Non. Moi, je suis à cause d'un évêque qui, je crois qu'il est au congrès mission, parce que je crois qu'il dit la messe ce dimanche après-midi, Mgr Rey. À cause de lui et grâce à Dieu, je suis parti missionnaire en Tunisie il y a 25 ans. Et 25 ans plus tard, moi, je me retrouve dans le Val d'Oise où la mission, elle est là. Et je pense au Père Amel. On réouvre ce dimanche 2 octobre, l'église de Saint-Etienne rouvrait. Je pense au Père Amel qui a donné son sang, qui a versé son sang sur le sol d'une église en France. La mission, elle est chez nous. Donc, je me dis que ce n'est plus la peine pour moi, en tout cas, de repartir en Tunisie. Mais je vais essayer dans mon petit coin du Val d'Oise où il n'y a pas mal de gens à convertir, des cœurs à convertir. Et puis, mes propres enfants. J'ai quatre enfants. Je ne dis pas qu'ils ne soient pas convertis, mais ils ont besoin de grandir dans la foi. Et puis, moi, avec. Merci beaucoup, Antoine-Marie. On retourne au congrès ? Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada